... Notre premier invité c'est Sébastien Perrault, président de la FF Plume, dont on a tenu à recueillir les rédactions après avoir diffusé, on en est un peu responsable, une nouvelle qu'on a un peu rapidement titrée, l'ULM à 600 kg, et ça, ça a un peu énervé Sébastien, sans doute à juste titre, on était un peu rapide. Alors, juste pour bien préciser les choses pour nos auditeurs, l'ULM en France aujourd'hui est limitée en masse maximale à 500 kg au décollage, plus 25 kg pour les machines équipées d'un parachute de secours, donc 525 kg, et c'est une particularité française, puisque pour la plupart des pays européens, ils ont profité de la possibilité qu'il y avait de monter la catégorie ULM à 600 kg. Alors, la Fédération a toujours défendu cette particularité française, Sébastien, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est bien de se limiter à 500 kg et pas aller à 600 kg ? Alors, c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais il faut essayer de faire simple et d'être pédagogique. La certification en Europe, elle relève de l'Agence européenne, qui a été créée au début des années 2000. En 2015-2014, elle a redéfini le périmètre des aéronefs qui n'étaient pas dans sa compétence. À l'époque, ça s'appelait l'annexe 2, maintenant ça s'appelle l'annexe 1. C'est ça. En gros, tous les aéronefs, les ULM mais d'autres, qui ne relèvent pas de la réglementation européenne. Nous, historiquement, depuis 1981, on ne veut pas de réglementation européenne uniforme. Pourquoi ? Parce que ce qui permet d'avoir le plus de liberté, c'est d'avoir des réglementations nationales. Donc, on a actuellement, depuis 40 ans, la réglementation la plus libre pour le pilote, je parle pour les pilotes, la plus libre en Europe. Et donc, lorsque le périmètre a été redéfini, on n'a pas souhaité monter à 600 kg parce qu'on savait qu'on aurait des contraintes indirectement de la certification qui s'appliqueraient à tous les ULM. Donc, on est arrivé à ce compromis raisonnable d'ULM à 525 kg qui satisfait l'ensemble des pratiquants de l'ULM que la fédération représente. Après, qu'il y ait des gens qui veuillent profiter de l'annexe 1, donc de la capacité de ne pas relever de la réglementation de la certification européenne dans le cas d'une réglementation française, tant mieux, c'est le cas de Turbotech ou d'autres. Et donc, nous, nous ne sommes pas du tout hostiles à ce qu'il y ait une catégorie d'aéronefs entre 525 kg et 600 kg qui soit créée, mais qui ne sont pas les ULM telles qu'on l'entend historiquement avec la fédération française ULM. C'est pour ça que moi, depuis le début, ma position, c'est la même. D'abord, c'est la DGAC qui fait la réglementation, donc ce n'est pas la fédération. Ensuite, il y a un espace de liberté à trouver, peut-être en bonne entente avec la FFA. Moi, Jean-Luc Charon, l'ancien président de la FFA, on s'était entendu sur l'opt-out à 525 kg pour maintenir nos équilibres. Ma conviction à terme, c'est que si on fait comprendre que l'ULM, c'est 600 kg, peu à peu, dans 2, 3 ans, 4 ans, toute la lourdeur de la certification, qu'on voit sur tous les sujets réglementaires, finira par nous tomber dessus. Nous avons actuellement quelque chose qu'il faut préserver. Je ne suis pas du tout hostile à la création d'un nouvel espace, mais ne l'appelons pas ULM, trouvons un autre nom, faisons de cet espace un espace de liberté pour tout le monde, qui profite de l'annexe 1, mais qui n'affecte pas l'équilibre réglementaire du 525 kg. D'accord. Donc effectivement, pour appuyer un peu ton propos, si on regarde ce qu'on appelle l'ULM en Allemagne, on est assez éloigné des règles françaises, puisque les pilotes sont soumis à visite médicale, ce qui n'est pas le cas en France. Les machines sont soumises à contrôle technique périodique, ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui ne veut pas dire que l'ULM français est moins sérieux que l'ULM allemand, simplement c'est le principe du déclaratif, de la responsabilité personnelle du pratiquant, qui juge si son état de santé lui permet de voler, qui juge si la machine est en état de voler. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit un peu différent sur l'ULM allemand, et c'est ça que craint la Fédération, si on montait les ULM à 600 kg, c'est qu'on soit mis dans le même bain finalement. Exactement. Il y aurait une uniformisation. On le voit bien sur des sujets comme l'ULM professionnel. La classe 2, on y échappe, on n'y échappe pas. Le suivi des machines, ça va jusqu'où ? L'accès aux bases ULM, on en fait quoi ? Quel est le programme d'assurance qui suit ça ? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident ? Les recommandations du BEA ? Tout ça pour une pratique qui actuellement est quand même des pratiques aéronautiques motorisées en Europe, celle qui a le plus de dynamique. Et moi, ma crainte, c'est qu'on crée des tensions. En plus, il faut le dire honnêtement, pour des machines qui sont très chères, on est sur des tarifs quand même à plus de 300 000, 150 000 euros. Ce qui n'est pas le budget moyen d'un ULM du paramoteur aux trois axes d'occasion ou pendulaire. C'est sûr, heureusement. Et heureusement. Et la Fédération, elle représente les pilotes, l'intérêt général des pilotes. Qui est des constructeurs, c'est très bien. Par ailleurs, on a plein de constructeurs français qui ne sont pas du tout intéressés par ça. Mais on n'est pas du tout obtus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sujets réglementaires, c'est des sujets très fragiles. En gros, il y a eu une réglementation en 81, en 98, évolution en 2019. Que la réglementation seule, ça ne veut rien dire. Si derrière, il n'y a pas la formation, il n'y a pas la sécurité. Et que tout ça, c'est lié. Et qu'on bouge un truc là, toute la carte s'effondre. Donc si on dit qu'une machine à 600 kg, qui a une turbine, qui est vendue au prix où elle est vendue, avec des vitesses qui sont celles-là, c'est la même chose que la réglementation du paramoteur, on est mort. Mais ce qui fait la force de l'ULM, c'est qu'on a aussi la richesse du paramoteur. Et dans des accidents de paramoteur, heureusement que le paramoteur a eu la réglementation ULM pour être sauvegardé. Un accident d'il y a deux ans, j'y pense. Et nous, dans notre collectivité, heureusement qu'on a le paramoteur aussi pour apporter cette richesse. Donc la simplicité, le système déclaratif français, l'ULM à 525 kg et la possibilité pour l'aviation en général. C'est une grande famille. Je ne vais pas dire au-dessus de 600 kg, il ne se passera rien en aviation au loisir. Un avion 4 places aujourd'hui, c'est 550 000 euros minimum. Un aéroflop ne peut pas se le payer. Donc il faut qu'on ait un discours de bonne intelligence. Pour combien de machines ? Allez, disons 10 à 20 par an. Voilà, donc ne foutons pas par terre un univers réglementaire qui a sa cohérence et son histoire. En tout cas, pas avec moi. Envoyons le bon message. Créons un espace réglementaire déclaratif, mais qui ne soit pas l'ULM à la française à 525 kg. Donc de l'aviation non certifiée à 600 kg, oui. Mais ne la confondons pas avec l'ULM à 525 kg que la fédération tient à préserver. Tout à fait. C'est clair, c'est super clair. On est clair, super. Qu'est-ce qui amène la fédération française ULM à avoir un stand sur Aero Friedrichshafen ? Alors, c'est un partenariat avec le salon Friedrichshafen dans le cadre du mondial de l'ULM. C'est-à-dire qu'Aero Friedrichshafen est chez nous, au mondial. D'accord. Et nous, on est chez eux. Donc c'est un échange de bons procédés. En même temps, historiquement, c'est lié au fait que justement les sujets réglementaires, notamment ceux de l'EHASA, ils se traitent beaucoup au centre de l'Europe. Donc par exemple, les assureurs, la réglementation, les sujets qu'on évoque là, c'est beaucoup ici que ça se passe plutôt qu'en France. Donc on pourrait dire que le centre de gravité de l'aviation certifiée de loisirs un peu haut, il est ici. Donc c'est important qu'on y soit aussi, pour faire ce qu'on fait là, discuter, mener nos propos. Donc c'est important d'être en dehors de l'EHASA, tout en étant très proche. D'être dans un mouvement qui est proprement national, mais ouvert aux autres, pratique bien sûr. Et c'est de créer ces facilités. Donc on a des rapports historiques avec toutes les fédérations européennes dans le cadre de l'EMF. Et donc c'est pour ça qu'on est là, dans le cadre de ce beau salon. C'est vrai que c'est un salon européen. On voit beaucoup de Français qui viennent se balader sur les stands. Donc c'est pas mal d'avoir la FL plume qui est présente. Et puis beaucoup d'acteurs de l'aviation. Donc le motoriste principal que tout le monde connaît, il est là en propre. Les assureurs que tout le monde connaît, il est là en propre. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'être présent ici comme ailleurs. Alors justement, oui, tu as un peu répondu. Parce que ces dernières années, il y avait un truc qui faisait un petit peu mal à l'ULMiste français. Parce que je suis pilote ULM aussi, tu le sais. C'était de voir toutes ces nouvelles machines à 600 kg qu'on voyait débouler en Europe. et de ne pas pouvoir les piloter en France. Et bon, là, tu as un peu répondu. Moi, je t'avouerais que je suis sensible à ce que tu dis. Effectivement, préserver l'ULM à la française. Mais je ne serais pas mécontent qu'on ait des engins non certifiés à 600 kg en France quand même. Je crois que c'est l'avenir, notamment pour des machines innovantes. Non, c'est clair. Et puis aussi pour faciliter les choses. Mais si on regarde bien la situation des pays du nord de l'Europe, c'est quoi la pratique des pays du nord de l'Europe ? C'est une toute petite pratique essentiellement privatisée où les aéroclubs tels qu'on les connaît en France, FFA et FFA Plume compris, n'existent plus ou n'existent pas. Et c'est cet écosystème assez fragile qu'il faut absolument préserver. Et donc, il ne faut pas donner des grands coups de latte réglementaires sans réfléchir aux conséquences et à la portée de ce qu'on fait. Il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a rien de tout ça. Mais je pense que sur le choix des mots, et puis aussi sur la compréhension, je vous invite à lire nos choix réglementaires qui résument la position de la fédération depuis des années. Je pense que sur le choix des mots, il ne faut pas dire que l'ULM français est monté à 600 kg. Parce que là, on ne se sera pas compris. Ok, on a compris. Merci Sébastien. Sous-titrage ST' 501